Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle Nous voilà à la leçon 3. Le sabbat, un jour de liberté. Études de la semaine, exode 16 et versets 16 à 18, exode 20 et versets 8 à 11, de Théonome 5 et versets 12 à 15, Matthieu 12 et versets 9 à 13, et Lévitique. Verset Mémorisé, il leur disait Dieu a créé le sabbat comme son dernier acte de la semaine de la création. On dit que le septième jour, Dieu s'est non seulement reposé, mais il a créé le repos comme faisant partie intégrante de la manière dont le monde devait fonctionner. Le sabbat démontrait que nous avions été créés pour interagir avec Dieu et entre nous. Il est donc peu surprenant de trouver le sabbat, l'un des commandements dans le plan de Dieu pour son peuple qui apparaît sitôt dans l'établissement de la nouvelle nation israélite. Il devait avoir un rôle crucial dans la vie des Hébreux. Quand nous parlons du sabbat, la conversation s'oriente souvent vers la manière de le garder. Qu'est-ce que nous ne devrions pas faire et autre chose de ce genre. Aussi importante que soient ces questions, nous devons comprendre le rôle que le sabbat était destiné à avoir dans le monde et dans la vie du peuple de Dieu, en tant que symbole de la grâce de Dieu et de ses dispositions. Comme Jésus l'a dit, le sabbat du septième jour a été créé pour toute l'humanité. Quand nous nous souvenons véritablement du jour du sabbat, il nous change chaque jour de la semaine et, comme Jésus l'a démontré, il peut devenir un moyen de bénir aussi les autres. Le sabbat est un jour où nous pouvons mettre de côté les soucis de la semaine. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. ... ... ... ...